Et on est de retour avec un angle un peu étrange, caméra vue de dessus comme ça. On est de retour pour le sixième, je pense, épisode. Je vais arrêter de dire les chiffres parce que s'il faut j'ai découpé autrement, donc ça ne sert à rien. Donc la dernière fois, on a envoyé Charlotte de force, on l'a poussé à passer, aller dans l'au-delà. Je n'en sais rien ce qu'on a fait. En tout cas, elle n'est plus là et on a récupéré une belle broche. On a récupéré la broche du soleil. Et on a des stats vraiment très 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 bonnes, des stats extrêmement bonnes. Donc c'est vraiment bien. On a Edward, on ne sait pas trop quoi lui mettre à Edward, honnêtement. Ouais, le tuyau normal pour le moment. Après, la meilleure arme qu'on ait, je pense, pour Edward, c'est le fusil RD. L'arbalète est un peu chiant parce qu'à chaque fois, il faut recharger, donc ce n'est pas vraiment la meilleure. Mais on va dire que le fusil est l'arme de choix si jamais on doit combattre un boss. Je voudrais tellement pouvoir lire les codes du jeu et savoir comment les combats aléatoires fonctionnent. Parce qu'ils sont quand même très très différents d'un Final Fantasy classique. On est quand même différents d'un Final Fantasy classique. Genre, est-ce qu'il y a un timer ? Est-ce que c'est le nombre de... Putain ! C'est le nombre de nos pas et tout ça ? Je ne pense pas. Moi, je pense que... Il y a peut-être un peu de tout, en fait. Je ne sais rien. Genre, peut-être un mélange de temps. Un mélange de pas qui accélère le temps qu'on a pour tomber sur un monstre, en fait. Il y a des trucs. Il y a sûrement plein de données, en fait. Mais c'est étrange à chaque fois d'avoir des fois... Des combats quand on sort du menu, en fait. C'est assez marrant. Pam, pam, pam. Ça marche bien, le tuyau, là. Au final, pas mal. Dans le guide, la dernière fois, j'avais vu que... Je l'avais dit. Il nous conseille de monter une épée à deux mains. On n'en a pas. On n'en a pas. On pourrait aller en farmer une, après. On pourrait aller en farmer une, c'est vrai. Apparemment, les zombies, on drop une. Mais bon. Je ne pense pas qu'on en a vraiment besoin. Après, si vraiment on en a besoin, de toute façon, j'irais farmer et tout ça pour le kiff. Il y a un autre jeu que je voudrais potentiellement faire. Un vieux jeu. Déjà, il y a Front Mission 3 que... Oh, tiens. Une magie de gemme t'a augmenté. Il y a Front Mission 3 que je n'ai toujours pas fini. Mais le problème avec Front Mission 3, c'est beaucoup d'éditage, en fait. Et honnêtement, ça me pratique d'éditer les vidéos. C'est un truc que je déteste. J'aime bien l'époque où... Où c'était plus simple. Genre les let's play et tout, c'était vachement commun. Et les gens aimaient bien regarder. Et maintenant, les gens ont plus le temps. On préfère regarder des petites vidéos, genre 10 minutes. Et même 10 minutes, c'est trop. Pour la plupart des gens. Même pour 10 minutes. Quand on regarde, genre... Genre les gens... Genre une minute. Par exemple, je prends les vidéos qui a bien marché. Le Callisto Protocol. Genre, elle dure 13 minutes. La moyenne est 5 minutes. De... Que les gens regardent. C'est incroyable, quoi. Mais les gens commandent, genre avant d'avoir regardé. Ouh, cartouche ! Ouh, ça c'est cool, ça. Genre la plupart du temps, les gens vont commenter... La vidéo avant d'avoir... D'avoir fini de regarder. Par contre, je suis en train de me dire... Toi t'es 560 en soins, toi t'es 350. Ouais, il faudrait avoir le soins niveau 3, peut-être. Avec Edward. Donc on va essayer de... Oh la vache, on peut monter ? What ? Telly, cool. C'est dégueulasse. Oh, il y a encore d'autres objets. Les balles. Les balles, j'en ai plein. Du coup, ça va être encore les balles. Ça, c'est embêtant. Est-ce que les objets se superposent ? Ou pas ? Ça, ma question. Est-ce que sur le... Euh... Le truc, je peux le voir. Item telly. History round. Non, apparemment, non. Ça va. Il n'y a pas autre chose. Clé bleue. On utilise la clé bleue. Ouh. C'est joli, ça. Ouh, c'est pas des cartouches, là-bas. J'aime bien le fait qu'on ait... En fait, il faudrait... Ouais, il faudra voir... Si on veut vraiment bien jouer à Koudelka, il faut avoir une très bonne mémoire. Ou alors, il faudrait genre un petit calpin. Un petit livre. Pour faire le truc sympathique, quoi. Et vous marquer les monstres, genre... Peut-être avec des ailes. Genre, peu dropper... Peu donner des cartouches. De fusil à pompe. Genre, des trucs comme ça. Ce serait marrant de faire ça. Oh. Super. Genre, ce serait cool de faire ça. Alors... Vous pouvez sûrement bouger la statue si vous essayez. Faut pas. Oh, ça a éteint la lumière. Oh, la tête à l'envers. Vous avez trouvé Roger Bacon dans la bibliothèque secrète. Il avait pas dit qu'il fallait faire un truc de nuit. On va le cinématique. Ouh, je sais qu'il est quelque part. Voyons. Ah, enfin. Mais vous en avez mis du temps. C'est la momie qui était dans le cercueil. Depuis quand vous connaissez-vous? Je ne suis pas une momie. Je m'appelle Roger Bacon. Et je suis un vieillard comme les autres. En 20 ans d'existence, c'est la première fois que je croise un vieillard aussi bizarre que vous. Oui, je vois. Eh bien, moi, je peux vous assurer qu'en 600 ans de vie, j'en ai vu beaucoup des gens aussi bizarres que moi. Dites-moi, mon brave, auriez-vous un lien de parenté avec le grand sorcier Roger Bacon qui fit tant de bruit au 13e siècle? Ouh, vous êtes très cultivé à ce que je vois. Je suis le fameux Roger Bacon, le sorcier d'eau, vous parlez. Vous voulez dire que vous êtes né en 1210 et que vous vivez encore aujourd'hui en l'an 1898? En fait, pour être exact, je suis né en 1214. Koudelka, quelle est cette plaisanterie? C'est à vous de me le dire. Mais quelle plaisanterie? Il n'y a pas de plaisanterie. Je suis bien le vieux, le faible, le glorieux Roger Bacon. Bon, 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 très bien. Si vous êtes vraiment Roger Bacon, dites-moi où et avec qui vous avez étudié. Bon, c'est très simple. Je suis entré à Oxford en 1247 et j'ai étudié sous la tutelle de Robert Gross Test. C'était un bon professeur, mais qui, à mon avis, manquait de sagesse. Je suis l'auteur d'Opus Mus, mon chef-d'oeuvre, et de bien d'autres ouvrages sur les sciences naturelles. J'ai été un pionnier, un visionnaire, oui, parfaitement. Et mon oeuvre a influencé les recherches de générations de scientifiques. Mais hélas, tout cela est bien peu de choses comparé à l'immense travail que j'ai accompli en copiant le document émigrat pour le pape. Le document émigrat? Je me doutais que vous le connaissiez. Bien entendu, il m'a fallu cinq ans pour le recopier dans son intégralité. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce livre. Et de quoi ça parle? Ils dévoilent tous les secrets de la vie et va bien au-delà de toutes nos connaissances. Ils traitent des rites secrets de l'ancien peuple des Faumoirs pour accéder à l'immortalité. Oui, les Faumoirs s'appropriaient la vie pour les ressusciter. Oui, ils inversaient les lois de la nature et le cycle de la vie. À l'époque des druides, Alexandre le Grand a fait transcrire le document émigrat en grec pour enrichir la bibliothèque d'Alexandre. La résurrection des morts, alors c'est vrai? On a longtemps considéré le document émigrat comme un ouvrage extrêmement dangereux. Il était conservé sous bonne garde dans les coffres du souverain pontife. Mais apparemment, le livre n'a pas résisté à l'usurer aux inévitables outrages du temps. Et le pape a ordonné que l'on en crée une nouvelle édition en recopiant le texte intégralement. Et c'est là que j'interviens. Le pape m'a demandé de copier le livre, mot pour mot, une fois ma tâche accomplie. Tout porte à croire qu'il était prévu de me supprimer. Mais on ne dispose pas de moi aussi facilement. J'ai réussi à m'échapper et à trouver le chemin qui mène à la terre sacrée à laquelle le document émigrat fait référence. Et les rites secrets? Ne me dites pas que... Ai-je besoin d'en parler? Regardez, j'en suis la preuve vivante. Vous avez réussi. Mais je ne saurais reproduire l'expérience sur d'autres. Oui, j'ai réussi à échapper aux griffes de la mort. Oui, mais pas à ce grand principe qui est à l'origine de la vie. Le changement. Mon pauvre corps n'a pas trouvé le moyen de se soustraire à ce principe. Comme la peste, son état de déchirance. Ces trois cents dernières années, je n'ai rien fait d'autre sur Terre qu'erré de par le monde. Ces longs trois siècles, j'en ai eu assez de voir la cruauté des hommes. Alors, je suis venu ici pour me reposer. Bien. Trêve de bavardage, j'ai des recherches à mener. Pouvez-vous me laisser seule, s'il vous plaît? C'est un peu long, la cinématique. Beaucoup d'expositions et tout ça. Mais c'est cool. Donc, c'est pour ça que notre vieille amie est toujours en vie. Grâce aux bouquins et ses expériences. Et on s'est fait attaquer. Là aussi, ils ont différentes couleurs. Donc, ils doivent être... C'est quoi? C'est la troisième fois qu'ils ont différentes couleurs? J'imagine que c'est des niveaux 3. On va dire ça comme ça. Niveaux 3. BAM! Oula! Intéressant. Ouais, ils commencent à résister les mecs. Bon, après, encore une fois, on tape avec des magies niveau 1 là-bas. Mais ils ont quand même beaucoup de vie. Il faudrait qu'on augmente la force de l'esword. Il faudrait peut-être augmenter la défense magique. J'en sais rien, en fait. Ah, ouais. Vu la couleur, oui, peut-être. C'est marron, c'est de la terre. Ah, c'est la première fois qu'on lutte un peu, là. Enfin, non, c'est pas la première fois, mais c'est très rare qu'on lutte un peu sur les monstres comme ça. Monstres normaux. Intéressant. Oh! Ah, les magies sont sympas, même des monstres normaux. C'est plutôt cool. Ah, putain, la silence. Il doit avoir dans les 3000 HP, je pense. Euh... Alors, on va peut-être utiliser un objet pour enlever le silence. Ah, elle est panacée. Putain, on n'a que 19, quoi. C'est chiant. En fait, il faudrait changer d'arme et avoir genre un pistolet ou un truc comme ça. Mais bon, après, elle ne ferait pas de dégâts, là. Il y a 13 d'attaque, là. Et puis, en plus, elle l'échouerait sûrement. Parce qu'elle n'a pas de dégâts, non plus. Ouais, il y a sûrement un système. Où, euh... Genre, si on fait une attaque, ça prend... Imaginons qu'un tour, c'est genre une jauge de 0 à 100. Si on fait une magie, ça prend plus. Parce que c'est en... Des fois, c'est en deux tours. Si on fait une attaque, c'est... C'est de... C'est la barre 100 qui disparaît. Mais quand on fait genre attendre, ou on change d'arme et tout ça, ça prend moins, en fait. Genre qu'on recharge. C'est intéressant. Parce que là, ça va être à elle pendant 50 ans. Il y a combien de... de force ? Plus 45. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est toujours mettre genre chance plus sur Edward. C'est vrai que ça aussi, ce serait une bonne chose pour avoir plus de drop, mais bon. Mais j'ai l'impression qu'on récupère moins de... On devrait monter à 50 au moins. Je crois que coup d'alcal est à 50 en intelligence. Lui, on va devoir booster son attaque pour le moment. Voilà, c'est un... Très bien. Je pense que c'est l'accumulation des personnages. Mais je suis pas trop sûr. pour la chance. Toujours un peu le... Elle est verrouillée. Voulez-vous ouvrir ? Là, c'est le verrou. Le verrou a été ouvert, oui. Ça revient sur une zone qu'on connaît. On connaît ici ? Non. C'est très joli ici. Porte est bloquée par une force mystérieuse. Dans la salle précédente, la grande salle là... Ah bah... Ah si, si, en fait, ça on connaît. J'allais dire, il y a encore des portes qu'on n'a pas ouvert. Ah bah voilà. C'est quoi ça ? Alors, vous trouvez un gramophone mais il ne sert à rien sans disque. Utilisez le disque. Commence à tourner en puissant la pièce de sa mélodie. Vous avez trouvé un tiroir caché à l'intérieur. Il y a les notes de recherche. Non, il faut lire. Alors, le 10 septembre... Alors déjà, quand il commence à dater, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de pages. Alors, 1895. Puis la rénovation du monastère terminée, j'ai enfin emménagé avec Ogden et Bessie. J'ai fait du chemin depuis que je me suis procuré le document Émigra. Même après avoir consulté des ouvrages de diverses époques, l'interprétation de ce texte reste difficile. Bien que j'ai vu ce document pour la première fois il y a 4 ans, son énigme n'a jamais quitté mes pensées un instant. On y trouve d'innombrables descriptions de la source d'énergie contenant le secret de la vie, le rituel secret des druides légué par les celtes. Observé et décrit par Alexandre le Grand des centaines d'années avant la naissance du Christ. Considéré comme le rituel interdit, il a été dissimulé par les cardinaux du Vatican dans les profondeurs de la demeure du pape pendant très longtemps. Et maintenant, il est entre mes mains. J'ai gagné le pays de Galles dont il est question dans le texte. Quoi ? J'ai gagné le pays de Galles dont il est question dans le texte. Je vais procéder à la résurrection de ma femme Hélène dans ce monastère fondé par Saint Daniel Scotius. Bien sûr, j'ai conscience de mon acte et audacieux aux yeux de Dieu et même si les gens me blâment, l'amour que je porte à ma femme ne cessera jamais. Je te demande, mon Dieu, de détourner ton regard de moi un instant. 16 novembre 1895 Puis, plus j'en apprends sur ce monastère, plus ce bâtiment m'apparaît sinistre. M'apparaît sinistre ? Oui, non, il m'apparaît sinistre. Ogden m'a raconté que l'hospice avait été rempli de cadavres il y a quelques siècles. Depuis, lorsque je passe dans les couloirs souterrains, j'ai le sentiment qu'un péché mortel a été commis ici. Je sens des esprits hanté ces lieux. Mais au dire du document, émigra la puissance de ces esprits vengeurs et considérés comme un vecteur permettant de recréer le rituel secret des druides, j'inonderai cet endroit de la rancune dévastatrice de ces esprits. Même si je risque de brûler en enfer pour ses péchés, si Hélène peut être ramenée à la vie, je n'aurai aucun regret. Le 5 décembre 1895, puis-je découvert que le chaudron caché dans les fondations est la clé de ce mystère. Bien que le livre le mentionnait, le bon emplacement de la porte secrète nous empêchait de la localiser. Le chaudron semble fait d'or. Mais à mieux y regarder, sa surface est si ancienne qu'on ne peut déterminer son âge. J'en dirais un objet préhistorique fabriqué il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'années et laissé ici. Nous devons rapidement préparer l'hôtel pour commencer les préparatifs de la cérémonie. 16 décembre 1895, pluie. J'ai demandé à Ogden de me fournir des animaux. Il a acheté 320 poulets et 43 porcs à un marchand en ville. Putain, c'est beaucoup. J'ai organisé le transport, mais le brouillard n'a pas accéléré les choses. Je m'attends à avoir du travail lorsque le changement arrivera. Sacrifier des bêtes les bêtes fait partie intégrante du rituel druidique. Le chaudron doit être rempli de sang frais et de chair. C'est par là que tout commence. Le 24 février 1896, pluie, troisième rituel. Toujours rien, même en suivant les indications et les prières appropriées. Toujours aucun signe que les esprits gagnent en puissance, je dois relire certaines parties du livre car je ne peux continuer si j'ai mal interprété le texte. Y a-t-il un problème dans ma façon de mener le rituel ou les sacrifices animaux sont-ils insuffisants ? Quoi qu'il en soit, je dois m'occuper de ça, même si je dois en arriver à une conclusion terrifiante. Il est trop tard pour craindre quelque chose. J'ai été trop loin pour me laisser gagner. Par la peur, je suis sûr Cogden m'a comprendre. 19 mars 1896, pluie, de retour à Alpes de Londres. Le convoi spécial semble être bien en marche. J'ai caché trois femmes dans les paniers à l'arrière. J'ai attiré des prostituées au fond d'une allée dans List End. Je les ai endormies avec des produits chimiques puis embarquées dans la calèche. Mais comme je ne suis pas habitué à ce genre de choses, cela m'a pris plus de temps que prévu. Je n'aurais rien pu faire sans l'aide d'Ogden. Je lui suis profondément reconnaissant. Ah, du coup, il va faire des sacrifices humains maintenant. 25 mars 1896, pluie, j'échoue encore et encore. Le doute m'habite. Même si Hélène revient à la vie, serais-je pardonné ? Je refuse de faire face à ce dilemme. Mais si c'est occupé des femmes que j'avais kidnappées. Elles survivaient dans les bas-fonds de Londres. J'espère que ce geste de bonté sera considéré comme un acte de repentance. Je me demande si cette attention aura un quelconque poids face à l'acte terrible que je suis sur le point de commettre. 31 mars 1896, pluie, je dois prendre une décision absolument. Le 3 avril 1896, tempête, mon Dieu, j'ai sans aucun doute commis un crime qu'aucun être humain n'aurait dû commettre. J'ai mené le rituel des druides avec la chair et le sang des prostituées. J'ai senti l'incroyable énergie des esprits qui se rassemblaient lorsque j'ai versé les dépouilles des femmes dans le chaudron. Comme je le pensais, il faut sacrifier de la chair humaine et la faire bouillir pour réussir le rituel. Quel processus effroyablement morbide. J'entends encore les cris de terreur des femmes agonisantes. Et je dois continuer. Il n'y a plus de marche arrière possible. Ah ben putain. 12 avril 1896 puis une fois de plus j'ai mené le rituel j'ai de nouveau capturé 4 femmes à Londres même si elles sont vieilles et ont à peine de quoi vivre quand je pense que je dois leur ôter la vie j'ai comme une boule dans l'estomac. En fait c'est ce que Edward il en a parlé de ça. Genre en disant qu'il se payait du bon temps mais en fait non c'est pour les sacrifier. C'est peut-être à cause de mes doutes que les esprits n'atteignent pas la même puissance qu'avant. Il me faudra peut-être sacrifier un corps plus jeune plein d'énergie. Le livre dit de remplir le chaudron avec l'énergie d'esprit hanté. Combien de victimes le chaudron doit-il engloutir pour obtenir satisfaction ? 5 juin 1896 Oui je n'ai pas fait assez de victimes la présence sacrée de Daniel Scotius nous empêche d'atteindre suffisamment de puissance. J'en conclue qu'il est nécessaire d'ébouillanter d'autres êtres vivants dans le chaudron. J'ai à ce jour sacrifié 35 prostituées lors de 7 rituels différents mais les esprits n'ont pas répondu avec plus de puissance. Or pour pouvoir accomplir la résurrection je dois atteindre le point culminant de leur force. Ça fait beaucoup de gens quand même. Je dois trouver un moyen je dois trouver un meilleur moyen de me procurer des victimes. 15 juillet 1896 puis j'ai enfin reçu ma première cargaison de victimes. Ogden avait raison en disant que nous devions offrir à l'esclavagiste une énorme somme d'argent. Cet homme n'a aucune compassion pour les êtres humains. Les prostituées ont très peu d'informations et arrivent au monastère en rêvant simplement d'un endroit agréable où se reposer. Il est inutile d'aller chasser les proies en ville avec quelques mensonges bien arrangés. Il y a des tas de femmes qui montent d'elles-mêmes dans la calèche. Aucune ne s'intéresse jamais à ce qui va leur arriver par la suite. 9 septembre 1896 Lui est placé les corps démembrés des cinq plus récentes victimes dans le chaudron. Le niveau d'énergie du chaudron a clairement augmenté ce qui prouve que je suis sur la bonne voie. J'en suis extrêmement soulagé et heureux. Il semble que dernièrement je suis devenu plus efficace dans mon exécution de rituels. Pourtant, Ogden et moi ne pouvons devenir beaucoup plus productifs car il nous est impossible de demander de l'aide à quelqu'un. Nous devons garder notre affaire en secret. J'ai décidé de passer commande d'une table d'opération à un fabricant de Manchester. La livraison devrait prendre un mois environ mais une fois que nous l'aurons nous pourrons nous livrer à davantage de sacrifices. 3 octobre 1896 Lui J'ai massacré trois corps depuis ce matin après déjeuner. Nous avons réparé la cloche du clocher principal. Après dîner avec Bessie et Ogden j'ai massacré trois autres corps. La table d'opération a fait ses preuves. Les esprits sont certainement devenus plus puissants. A cette allure je devrais avoir fini les préparations de la résurrection avant la toussante. 14 octobre 1896 Puis six corps massacrés ce matin 5 cet après-midi 1 après-dîner. 1er novembre 1896 Puis j'ai tant attendu ce jour le jour de la cérémonie de la résurrection d'Hélène est enfin à arriver. Le chaudron est plein à ras bord de la chair et du sang des prostituées. Ce monastère est désormais rempli de l'énergie surnaturelle des esprits. Même un saint ne pourrait lutter contre la toute puissante énergie de ses esprits maudits j'ai placé le corps d'Hélène préservé dans des produits chimiques jusqu'à ce jour sur l'hôtel puis j'ai récité le chant cérémonial Hélène tu es toujours aussi belle je t'aime tellement pardonne-moi de te faire revenir du royaume des morts 7 novembre 1896 puis que se passe-t-il j'ai perdu tout espoir tous mes efforts et mes rêves n'étaient qu'illusions l'arbre de vie qui est né du cadavre comme s'il s'était terré dans le corps d'Hélène était certainement la manifestation du rituel secret des druides que j'attendais si Dieu est capable de créer des êtres du néant alors voici un bel exemple de ce que peuvent faire les hommes à mon grand désespoir l'image de ma femme ressuscité gravé sur un pétale de fleurs ressemble parfaitement à ce qu'elle était avant mis à part qu'il lui manque une âme en effet c'était un monstre Dieu est-ce la punition que tu m'as choisi qu'ai-je donc accompli en tuant près de 200 femmes innocentes mon seul espoir dans la vie était de croire que la résurrection était possible et que ma femme pourrait me rejoindre à nouveau sur cette terre maintenant il ne me reste rien d'autre qu'un chaudron rempli de sang et d'esprit et un monstre sans âme donc il la ressuscite enfin ça a marché mais c'est un monstre quoi est-ce là la fin qui m'a toujours attendu mon dieu n'as-tu pas de pitié il ne me reste plus qu'une voie à suivre j'ai perdu trop de choses je ne trouve même pas de mots pour m'excuser d'auprès d'Ogden qui m'a prêté sa force tout au long du chemin maintenant j'aspire seulement à reposer en paix auprès de ma femme ah c'est le fun pourquoi ça me remet toujours devant le gramophone ah c'est le fun alors si je me rappelle un peu de la fin du jeu je crois que la fin où en fait où on perd le combat contre le boss de fin est la meilleure fin je crois en théorie je crois qu'il y a un truc comme ça avec ce jeu on fera les deux fins de toute façon avec les sauvegardes rapides ça devrait être ok je crois on avait parlé de trois fins la dernière fois le dernier épisode je crois que la première fin c'est la plus rapide à avoir je crois peut-être je sais pas si c'est vraiment une fin ou si on meurt mais en gros c'est c'est si on n'est pas protégé par le médaillon de Koudelka on meurt automatiquement dans une cinématique il y a un boss si on a le médaillon on passe et après c'est si on gagne ou on perd le combat contre le dernier boss c'est si on a le médaillon c'est ce qui est 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 Mouais, il va peut-être changer d'arme. Ça va, on peut continuer avec ça, on va mettre des fusils RD, voilà ! Il fait de la magie aussi le truc à part non ? Ça va. Très bien ! C'est parti ! C'est parti ! Bien ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 et le savoir des druides, il a organisé une cérémonie de résurrection au monastère. Mais ça s'est mal passé, c'est ça? Il n'a redonné vie qu'à mon corps. Mais mon âme est toujours condamnée à irer dans l'univers séparé à jamais de mon corps. Et le plus effrayant est que mon corps est devenu un monstre sanguinaire. Même si le monstre me ressemble. Ce n'est pas moi. Monsieur Ophéarty, de grâce, faites que mon corps redevienne poussière. Redevienne poussière? Mais si je fais cela, on ne pourra plus vous ramener à la vie. Monsieur Ophéarty, ces voleurs, il y a dix-huit ans, m'ont ôté la vie. Et je pourrais, je pourrais les haïr à jamais. Mais je préfère penser que ma mort est l'œuvre du Seigneur. Ne pleurez pas ma mort. Patrick n'aurait pas dû tenter de me ressusciter et de défaire ainsi l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas tristes. La mort est au cœur de la pensée divine. De grâce, détruisez mon corps. Hélène. Son existence est un affront à la divine Providence. Il ne faut pas qu'une telle chose soit... Attendez, Hélène. Oh, mon Dieu. Quel monde cruel. J'ai tout donné pour ton bonheur et maintenant, me reste-t-il? Ma vie n'a plus le moindre sens. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai donc fait de ma vie jusqu'à ce jour? Hélène. 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 Et ouais, c'est de la merde, l'amour. Je l'avais dit, je le dis toujours. C'est bien de la merde. Ah oui, il y a un truc aussi, donc ce serait secret item save. Donc, si vous sauvegardez... 11, 11, 11, on devrait avoir gargoyle killer. C'est ça? C'est comme ça que ça marche? Genre à 10, 10, 10, genre 10 heures, 10 minutes et 10 secondes, on a une hache. Après, à 11 heures, 11 minutes et 11 secondes, on a... Je crois que c'est une épée. Ah oui, ils disent aussi d'augmenter le reflet. La magie qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas trop. Pour la fin de jeu, ça serait vraiment utile, ils disent. Qu'est-ce qu'on a eu des balles? Tiens, on ne peut pas sauvegarder. C'est marrant, ça. Je ne sais pas trop si on doit attendre genre 11 heures, 11 minutes et tout ça. On est proche des 11 minutes. Je vais peut-être attendre. On va voir si c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je crois que c'est une épée, du coup, la gargoye killer. Et du coup, ça expliquerait pourquoi ils nous disent d'augmenter l'épée. Là, on est à combien? 5 minutes. Ouais. Je reviens. Je vais couper et je reviens pour voir si ça fonctionne comme ça. Allez, 11, 11, 11, 11. Au moins, j'ai un truc. Yes! Ok. Je suis désolé, je mangeais des chips parce que ça m'a pris un peu de temps. Donc, on est à 11, 11, 11. On va voir. Est-ce qu'il y a un bruit? Ah! Il y a eu le bruit. Il y a eu le bruit comme quoi on a eu un objet. On peut voir un peu. Alors. Faites pas attention à la résolution. Je vais changer ça après. Yeah! Tueur gargouille. Donc, c'est bien une épée à deux mains, en fait. Épée bâtarde. Son long manche demande l'utilisation des deux mains. Difficile à manier. Elle peut toutefois faire des ravages entre de bonnes mains. On va voir un peu les stats. Ah! Ah oui, c'est pas mal. Lol. C'est pas si mal, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette arme? De toute façon, elle casse après trois... Elle casse après trois... Trois attaques. On va voir un peu les HP qu'il a. 900... 9 999. Ok, on a une tueur de gargouille. Mais honnêtement, je crois pas que ça soit utile. Après, il peut faire tank. Oui, ça peut faire tank. D'avoir un personnage comme ça. En fait. Mais euh... Sinon, il va être complètement inutile. Il va être complètement inutile. Et la tueuse de gargouille... Enfin, l'épée tueur de gargouille... Casse après trois coups. Donc, ouais, c'est un peu la merde. Ok, donc pour vous expliquer vite fait... J'ai dû faire plusieurs coups... Découpage, désolé. Et j'ai aussi utilisé les... Les sauvegardes rapides et les chargements rapides. Vous voyez là. Pour que ça soit plus précis. Après, je remettrai dans la bonne... Le bon format. Donc, en gros, je crois que j'ai dit qu'on avait 80 de place. En fait, non. C'est pas 80, c'est 50. Donc, on a 50 emplacements maximum. Et tout est mélangé. Donc, arme, armure, accessoire et outil. Et que ça soit outil qu'on peut jeter. Ou alors outil, objet clé. Donc, on a 50 objets au maximum. Et par exemple, pour avoir la tueur de gargouille là. Ce que j'ai dû faire, je devais avoir dans l'inventaire 10, 21, 32 ou 43 objets. Donc, on est obligé de jeter des choses. Et après, il faut sauvegarder à 11 heures, 11 minutes et 11 secondes. C'est la merde pour le faire. Alors après, avec l'émulateur, honnêtement, c'est nettement plus simple. Je ne vois pas comment les gens ont pu le faire sur PlayStation. Enfin, si, c'est possible. Mais, mon dieu, bravo. Big up à vous si vous l'avez fait sur PlayStation. Parce que le temps que vous passez à charger, sauvegarder, charger, resauvegarder, c'est une catastrophe. Surtout qu'on ne voit pas le temps défiler, en fait, quand on est en jeu. Donc, du coup, vous sauvegardez ça. Après, vous revenez aux minutes principales. Vous chargez votre partie. Donc, comme ce que j'ai fait avec 11 heures, 11 minutes et 11 secondes. Et là, vous allez avoir un objet, en fait, dans votre inventaire. Qui apparaît automatiquement. Donc là, la tueuse de gargouille. Donc, voilà. Et vous devez faire ça, en fait, à plusieurs endroits. Genre, par exemple, si j'étais arrivé à 10 heures, 10 minutes et 10 secondes. J'aurais une hache à la place. On aurait eu ça. Et après, en fait, il fallait faire ça à tous les autres endroits, en fait. Tout simplement. Donc, bon. Après, est-ce que c'est des objets sympas ? Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Genre là, par exemple, la tueuse de gargouille. Honnêtement, il faudrait une épée. En fait, il faudrait augmenter l'épée à deux mains. Comme ce qu'il disait dans l'aide. Et après, vous tapez deux fois ou trois fois, en fait, sur la gargouille. Et ça va lui faire extrêmement mal, j'imagine. Après, les stats, elles sont démesurées. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir d'autre. À la limite, je dirais qu'on peut en faire un tank. Et du coup, vous le laissez en plein milieu et la gargouille va le taper. Tout simplement. Vous pouvez faire ça. Et la gargouille va tout simplement taper, par exemple, Edward. Et c'est tout. Mais voilà, quoi. Après, on pourrait peut-être le mettre sur un mage. J'ai envie de dire. Non, mais non. Elle perd trop de... Non, elle perd trop de... Elle passerait à 51 d'intelligence. Bon, après, elle est vue virtuellement invincible. Avec vitalité à 138. Et l'agilité à 149. Après, on peut voir... Putain, la piété, elle descend. Oh, la vache. La piété, elle descend grave. Bon, on peut voir ce que ça donne. Genre, est-ce qu'elle va jouer 150 fois par tour ? Je ne sais pas. On peut tester. On peut tester vite fait. On peut faire un combat ici. Oh, un truc que vous pouvez faire, par contre. Vu qu'elle a beaucoup d'HP, est-ce qu'on peut monter James ? Ouais, non, mais il soigne quand même beaucoup. Ah, elle dépasse les 9999. C'est intéressant. Mais on peut utiliser ça pour monter de niveau. Donc, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant comme système. Mais ouais, il y a des armures. Il y a des accessoires, j'ai vu. Il y a des armes, bien sûr. Et il y a des armes spéciales aussi, comme ça, par exemple. Ah, c'est stylé comme elle la tient. Donc, du coup, elle commence en premier. J'ai envie de dire dans un sens. Dans un sens, c'est pas si mal. D'avoir un personnage comme ça. Genre, en fait, ce qu'elle gagne là, elle, c'est qu'elle va extrêmement vite. C4 va extrêmement vite, avec l'agilité. Elle est virtuellement indestructible parce qu'elle a une vitalité de fou. Elle dépasse les 9999 HP, en fait. Mais, par contre, bon, voilà. Le côté intelligence, piété, tout ça... C'est grave descendu. C'est grave descendu. Donc, c'est un problème. Après, on peut le mettre ça sur, par exemple, Edward. Et Edward, ça en fera un méga tank. Et du coup, on tape pas avec, parce que là, les pelles se cassent après 3 coups. Donc, on tape surtout pas avec. Et on le laisse tanker. Mais bon, si la gargouille, elle fait des AOE, ça risque d'être la merde. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais revenir. Je vais recouper. Je vais tout remettre comme il faut. Et on se revoit. Et moi, je vais reprendre une bière, tu vois. Mais ouais, mais ouais. C'est sympathique, ce système. Mais on verra. On verra ce qu'on en fait, en fait, de cette épée. Je reviens. Donc, on est de retour. On va continuer. Donc, on a toujours l'épée de la gargouille équipée, pour le moment. On a toujours ça. Par contre, elle est en train de regarder un truc. Vous voyez le portrait d'une jeune femme. La légende dit, ma chère épouse, Hélène. L'amour, c'est toujours de la merde. Donc, je sais pas ce qu'on va en faire de... De l'épée. En tout cas, on va pas l'utiliser. À proprement de parler, on va pas taper avec. Je pense qu'elle est mieux, surtout Delka. Parce que... Ça va augmenter, en fait, sa vitesse. Surtout. Et bien sûr, elle a pas besoin d'être soignée. Et du coup, elle va pouvoir faire plein de magie. Oh, elle a pas d'Empée. Je viens de voir ça. Ouf. Ah, elle fait pas mal de stats en moins, en fait. De stats magiques en moins, quand même. Ah. Ah, on peut virtuellement pas l'utiliser, en fait, cette épée. Alors, un truc que je veux faire, c'est aller voir si on peut se faire la gargouille. Je voudrais combattre la gargouille. Du coup, je sais plus trop où il faut passer. Par là. On va repasser par là, non ? Si. On va trouver une porte secrète derrière l'étagère. Non, mais non. Non, non, non. C'est pas la peine de passer par là. Je peux juste tout simplement continuer. Oui, je suis en train de me dire... Putain, le problème, c'est l'Empée. Bon, bon, l'Empée, on va avoir un problème. Elle a combien d'Empée ? 57 Empées. C'est nul. C'est nul. Je vais voir la carte. On va continuer normalement. Et je vais voir si je peux pas revenir... Revenir au jardin, là. Alors, mon truc, en fait, dans ma logique, c'est d'avoir l'Empée, là, qui fait énormément de stats. Ah, voilà, parfait. C'est que... Ok, c'est parfait, c'est juste là. C'est que... Si on la met ça à Edouard, Edouard peut tanker, je suis d'accord, mais Edouard, en fait, va faire que passer son tour, parce qu'on peut pas vraiment taper avec. Vous voyez ce que je veux dire ? On va pas pouvoir taper avec. En fait, il faudrait être niveau 3, à la limite, avec les épées à deux mains. S'entraîner, pour faire le plus de dégâts possibles, et après taper avec. Là, oui, ça va sûrement faire beaucoup de dégâts. Mais bon, là, ça serait un peu de la perte, en fait, de l'utiliser comme ça. Donc, du coup, si on la met juste pour tanker, du coup, on fait que passer notre tour, et ça va être une catastrophe. Il a tellement d'agilité, on va faire passer, 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 ça va être une catastrophe. Si on la met sur Koudelka, il y a une gargouille à l'intérieur, peut-être pourrez-vous la battre si vous y allez à 3. Après, si on la met sur Koudelka, peut-être que ça passe, parce qu'elle, elle va faire de la magie, elle va être très rapide. Elle va faire un peu moins de dégâts que d'habitude, mais elle va être très rapide, au moins. Vous voyez ? Bon, elle est où la gargouille ? Pendant que vous avancez, une gargouille vous attaque. On aurait dû peut-être changer d'arme pour... Alors, reflet, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. On va faire Tornade, niveau 3. Déjà, elle va beaucoup plus vite que la gargouille, c'est déjà ça. 0. Oh ! Ok. Euh... On est tellement pas prêts, en fait. On est vraiment pas prêts. Plus d'MP pour rien. Et merde, le soin n'est pas passé. 4049, ça c'est parce qu'elle n'a pas de piété, bon, elle a un peu plus d'HP que ça. C'est incroyable. What the fuck ? C'est quoi ces stats de ouf ? Non mais en fait on ne peut pas la combattre. Pas encore. Il peut sûrement être 60 ou un truc comme ça. Je ne sais pas. 4300, d'accord. A plus tard. Bon. Bon. Bon, ben la gargouille, c'est pas pour maintenant. Bon. Après j'ai envie de tester... J'ai envie de tester un coup d'épée. Tueur de guerre. On prend la croix de Daniel. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On teste. On teste comme ça juste pour le kiff. Voir si la tueur de gargouille peut tuer... En fait, le mieux c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait buffer Edward. Pendant un moment. Genre booster sa force. Voir s'il peut résister. Sans santé rose. Euh... Après... Enfin, si on ne fait que booster et que... Non, mais s'il fait une magie derrière... Sur quelqu'un derrière, il va les tuer. Donc en fait... On est voué à perdre. Et maintenant il faudrait booster Edward à fond. Ah bah ça, c'est embêtant. Ah bah attends, on va changer ça. C'est toujours ça de pris. On peut peut-être faire reflet. Oh, il n'a déjà plus d'MP quoi. Ah 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 ah. Ah 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 ah... Ah 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 ah... C'est pas si mal. Il faut qu'on teste le parchemin aussi. Voir ce que ça fait. Genre si on peut renvoyer cette magie, à la limite, peut-être que ça passe. Je ne sais pas combien de temps ça reste. Faudrait baisser la vitalité de la gargouille aussi. Ah tu fais mal. On va taper avec Edward, on va juste voir les dégâts puis après on recharge la partie. C'est un peu du test. Alors on peut voir un peu. 6000. C'est... Ouais c'est pas mal. Donc on est à plus de 10 000 de dégâts. Objet Edward cassé. J'ai pas fait attention aux dégâts. On est plus à plus de 15 000 de dégâts. Ah, si c'est sur Edward c'est mort. Ah oui, s'il dépasse nos lignes, on ne peut pas le réanimer, du coup. Bon, ben, c'est la fin. C'est la fin. Bon, ben, c'est pas pour maintenant. Ah tiens, les Game Over ne changent pas avec les CD. Il y avait Fear Effect qui faisait ça aussi, je crois. Non, mais c'est pas bon maintenant, la gargouille. Je ne pensais pas qu'elle était aussi puissante que ça, c'est un peu abusé. C'est un tout petit peu abusé. Maintenant, je suis en train de me dire, on aurait dû peut-être faire un effort pour avoir les objets spéciaux. Allez, on retourne où on était. On peut passer par le côté gauche? Non, si. Ouais, ça sera pour plus tard. Je suis un peu deg. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, nous, on était en train de faire quoi? Parce que j'ai un peu oublié en fait ce qu'on était en train de faire. Alors, on a eu, je vais voir, ça, tu es au normal, c'est normal, c'est bon. Toi, tu prends la croix de Daniel. Ah, je n'ai pas testé le parchemin d'air, tiens, merde. Tester ça, c'est pas grave. Lire, on avait eu les notes de recherche. Et c'est à peu près tout. Donc, on est toujours en train de fouiller le chemin. Fouiller ce qu'il y a. Fouiller les endroits. Ah, peut-être que là, on peut l'ouvrir maintenant. Ouais, je crois que c'était la porte qui était protégée par une force. Alors, voyez un parchemin avec l'image d'un dragon. Au-dessus du dragon est écrit Estia. D'après vos souvenirs, cela signifie foyer en grec. Ok. Genre le foyer du feu. Il y a un feu qui brûle dans le foyer. Ouais, je suis en train de me dire, mince, j'aurais dû prendre, j'aurais dû récupérer tous les objets. Tous les objets. Après, il y en a un autre à 22h22. Ça, c'est un bâton et je pense que c'est un peu la même chose que l'épée anti-gargouille. Mais là, mes versions mages. Donc, ça doit augmenter l'intelligence et tout ça, au-delà de 100. Donc, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme objet à récupérer. Ouais, mais bon, c'est dans 10h. Ça, on est à 11h. Ouais, c'est un gender. Ça fait un peu beaucoup qu'on attendait. Après, je peux mettre en vitesse accélérée dans le... Dans l'émulateur, mais bon. Je crois que je peux aller à 500% de vitesse. Ah, bien. Il faudrait qu'on farme des armées aussi. Il faudrait s'équiper à fond, en fait, pour cette saloperie de gargouille. Je suis assez étonné. Parce que je vais être honnête, j'ai un peu envie de la tuer, maintenant. J'ai envie de pouvoir la faire. Parce que je pense pas que je l'ai fait en étant jeune. Ça, j'en sais rien. Je m'en rappelle plus. Il nous faut des épées. Bon, la magie de terre, ça marche pas. Il y a James qui est en train de se faire défoncer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est trop le mieux qu'on m'a acheté Tu devras mourir là quand même Oh putain ça avait sélectionné l'autre cible J'ai changé parce que je pensais que ça avait sélectionné l'autre Désolé pour le combat un peu trop long Parfait En fait ça serait plusieurs étapes ça va faire des heures et des heures de jeu honnêtement Hum Ouais je vais être franc c'est des heures et des heures de jeu là par contre Ce serait Farmer des épées à deux mains Farmer des épées à deux mains Montez le niveau d'Edward Avec les épées à deux mains Bouteille vide Ah ! Pour l'acide Vous voyez une balance quand vous montez dessus elle indique 45 kg Ça va elle est Elle est pas lourde Ça c'est des noix Donc faire ça puis après monter de niveau Potentiellement récupérer des nouvelles armures Notes de Patrick Donc ouais beaucoup de choses Beaucoup de choses Tout ça c'est des heures de jeu Notes de Patrick Notes écrites par Patrick Pour surveiller son poids pendant plusieurs semaines Apparemment Patrick pesait environ 70 kg Du coup il faut quoi ? Il faut qu'on mette 70 kg ? Il nous faut peut-être des poids Pour indiquer 70 Vous voyez une cheminée il n'y a pas de feu Vous vous rappelez du mot Estia écrit sur le parchemin Peut-être devrez-vous examiner la cheminée Il y a une ouverture sur la cheminée avec une échelle descendant au sous-sol Attends une seconde Je vais juste regarder un peu aux alentours Ouais je pense que c'est bon Ça va être une catastrophe à éditer cette vidéo Plus d'MP 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 Moi qui pensais que Genre on avait des stats super hot et tout En fait le jeu il dépasse tout ce que je pensais quoi On arrive à plus de 9999 de HP Genre ça affiche 9999 mais on en a plus de 10 000 quoi C'est... C'est assez abusé 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 avancé du coup ce qu'on fait en fait c'est que on essaye de survivre la gargouille genre Koudelka et James essaye de survivre la gargouille pendant qu'on buff à mort Edward genre avec des plus 9 là en force et après on débuff la gargouille aussi avec la vitalité j'en fais des moins 9 dessus et là et après une fois qu'on a on a fini de faire ça pendant je sais pas une heure c'est rien un truc comme ça là on tape avec la tueuse de putain on tape avec la tueuse de gargouille donc ça fait beaucoup d'heures de farm parce qu'il y a des magies à augmenter il y a des armes à récupérer des armes à augmenter moi j'ai vraiment envie de le tuer non enfin bref c'est maintenant qu'elle m'a venu et après peut-être attendre le 22 heures pour avoir c'est un bâton apparemment c'est un bâton de mage alors vous avez trouvé une balance à laquelle un contrepoids est attaché en déplaçant le contrepoids vous pouvez modifier l'équipe de la balance 70 kg était écrit dans les notes de patrick vous avez peut-être ajusté le contrepoids pour obtenir ce poids ça c'est pas mal qu'ils expliquent tout quels chiffres voulez vous indiquer en premier à les kilos elle faisait combien 45 c'est ça donc il faut 25 c'est ça 25 kg reculé sur 25 kg ouais c'est ça ça a marché je crois que c'est ça que ça a ouvert il y a un cadavre étui allumettes qu'est-ce que c'est que ça où on en a besoin de ça étui allumettes au moins d'en faire comptant plusieurs allumettes les allumettes ou fusil de chasse oh c'est pas fini cartouche c'est bon je sais pas où on faut allumer un feu je me rappelle pas fusil de chasse 6 ouh la vache 73 et avec ça c'est 74 41 37 38 on a une agilité de plus parce qu'en fait c'est le canoncier quoi pas mal alors dernier modèle avec chargement app pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal peut-être au vrai quelque chose en retournant à l'intérieur pas ? Vous devez trouver un moyen de vous débarrasser du cadavre d'Hélène. Peut-être vous verrez quelque chose en retournant à l'intérieur. Je ne sais pas si je me sens de farmer aussi longtemps pour tuer la gargouille. Ah j'ai deux gemmes, ça a augmenté. Pas bien. Ok à l'heure. Donc on a ça qui est au max, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait augmenter ? Après on pourrait toujours baisser la défense aussi magique. On va faire ça parce que le combat est trop long, ça m'énerve. En parlant de la gargouille, je crois que je vais devoir le faire avant un certain moment. Parce qu'après on va être entraîné dans finir le jeu. Donc du coup, c'est un problème. Ouh, Elixir ! Vous pouvez voir un peu ? Ça sert à quoi dans ce jeu ? Alors, liquide vert mystérieux contenant une petite bouteille. Dans une petite bouteille pardon. Restore tous les PV et MP. Cool. Bon, bah du coup, ce qu'on a, ça serait aller récupérer de l'acide. Après, les allumettes, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Mais on a une bouteille, on récupère de l'acide. On met l'acide sur le mur là. Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Par contre, la question, c'est par où on passe. Oh, waouh. Flèche au cœur. J'ai même pas fait gaffe. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah, ça a fermé la porte ? Non. Non. Je crois que quand vous tapez dessus, il doit y avoir une porte cachée dans ce mur. Ah, ok. Ouais, non, c'est bien ça. Quand c'est allumé, on peut pas y accéder. Apparemment, Roger est toujours dans ses recherches. Ah. Ah, il va peut-être nous aider pour Ellen. Je sais qu'il est là. Je l'ai vu, je l'ai mis là. Mais est-ce que vous êtes revenu ici pour me voir ? Je voulais vous montrer ça. Hein ? Un journal de recherche ? Pourriez-vous nous dire si ce qui est écrit ici peut vraiment arriver ? Ah, bien, voyons cela. Hum, oui, 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 je vois ça. C'est exact. La résurrection des morts. Hum, hum. Chaudron. Les contes de Branwen. En effet, oui. Il est fort probable que les événements décrits ici soient vrais. J'en étais sûr. Mais c'est si terrifiant que... Personnellement, je n'ai pas essayé. Je sais que le document Immigra contient la description de rites secrets pour la résurrection des morts. Mais comme vous l'avez appris en lisant ceci, le travail préparatoire est assez complexe. J'ai renoncé devant la difficulté de fusionner les forces surnaturelles nécessaires pour une telle puissance psychique. Et je ne pensais vraiment pas que quelqu'un oserait se lancer dans cette aventure. D'après le journal, le corps a repris vie mais il n'en va pas de même pour l'âme. Absolument ! Voyez-vous, les anciens avaient réussi à percer le secret de la vie. Mais ils n'ont jamais pu ne serait-ce qu'approcher les secrets de l'âme. Ils ressuscitaient les morts afin de pouvoir utiliser leur corps dans la construction de la grande civilisation qui a tant fait parler d'elle. En fait, on pourrait presque les qualifier de marionnettistes, utilisant les corps humains comme autant d'objets. Ce qui veut dire que… Oui, ressusciter un mort et le rendre à la vie telle qu'il était avant de mourir est impossible. Alors, comment rendre à la terre un corps une fois ressuscité ? C'est une question d'une grande complexité car elle est un défi à la logique universelle. Je vous en prie. Ce n'est pas si facile. Dites-moi comment. C'était la volonté d'Hélène. Paix à son âme. D'accord. Ce n'est pas totalement impossible, mais je vais devoir invoquer les forces sacrées pour réussir une telle prouesse. Je sais qu'une statue en pierre des catacombes contient le bras de Daniel Scotius, le fondateur de ce monastère. Si… Si nous… Si nous… Si nous le jetons dans le chaudron, nous parviendrons à détruire les racines de l'arbre de vie. Après ça, je ne sais s'il faut invoquer les énergies du feu ou s'il faut se fier à celles de l'eau. Tout cela est d'une telle complexité. Le feu ou l'eau ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, Dieu Tout-Puissant, bénis nos âmes et mets fin à toute cette souffrance. Et bien, on a le bras de Daniel. On a le bras de Daniel, donc on peut peut-être s'en utiliser. Je regardais, j'étais en train de lire pendant la cinématique, j'étais en train de lire… Ah oui, Reflect, on voudrait l'augmenter aussi. J'étais en train de lire les stratégies pour les gargouilles. On est encore un peu bas niveau, mais on pourrait le faire. En gros, c'est un peu ce que j'ai pensé quand on l'a testé. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est utiliser Edward en tant que tank. Après, pour éviter que les autres se fassent one-shot, on met reflet, Reflect, miroir, sur les autres. Genre ça, là. Du coup, ça va renvoyer les attaques, donc en théorie, ils ne devraient pas se faire one-shot. Les mages, les jambes derrière. Edward, lui, il a 15 000 HP ou un truc comme ça, donc ça va. Et c'est de continuer comme ça, en fait, pendant un petit moment. Et baisser les HP de la gargouille. Apparemment, elle aurait à moins de 34 000, je crois. Voilà. Ouais, 30 800 HP, apparemment. Donc on baisse les HP jusqu'à ce qu'ils soient assez bas, tout simplement, pour qu'on puisse la tuer avec 2-3 coups de la tueur de gargouille. Après, on peut le faire sans, bien sûr. On peut monter de niveau très haut aussi, pour rendre le combat plus simple. Mais apparemment, en théorie, on pourrait le faire à notre niveau. Il faut juste un peu de préparation. Après, les parchemins, il faudra en farmer aussi. On pourrait farmer quelques parchemins. Donc ouais, on peut le faire. Et bien sûr, booster les stats, évidemment. Mais ouais. Donc comme j'ai dit, il faudrait se préparer. Donc farm d'épée, montage d'épée, montée, reflect aussi, reflet. Je vais peut-être le faire. Parce que là, en fait, apparemment, on est proche de la fin du jeu. Apparemment, on est assez proche. Est-ce que reflet va être reflet ? Normalement, on devrait le tuer avec Edward. Ah, on peut voir. Je ne sais pas comment ça marche, reflet. Genre, est-ce que ça reflète tous les types de magie ou alors que les attaques ennemies ? Est-ce que, genre, on peut se soigner ? On peut voir. Qui c'est qui a reflé tout le monde ? James. Est-ce que ça va soigner l'ennemi ou pas ? Ouais, ça a refléter le soin. D'accord, ok, ça marche. Ça a refléter le soin, en fait, au lanceur. D'accord, d'accord. Mais reflet n'est pas reflété. Ah, quoique, attends, il reflète sur lui, peut-être ? Je ne sais pas. Du coup, il se met bien reflet. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on peut tuer le truc, là. Merci. Je voudrais arrêter, là. Je voudrais bien récupérer, au final, la dernière arme, là. L'épée spéciale, là, qu'on peut récupérer, ça a l'air pas mal, quand même. Celle-là qui est attachée à la statue. Et pour ça, il faut tuer la gargouille. Mais bon, comme j'ai dit, c'est une épée qui ne sera pas vraiment trop utile non plus. On va aller sauvegarder, on va s'arrêter là. Donc, on a une... Mon Dieu, j'arrive. Descends. Mon Dieu, descend. Merci. Une potion, là ? Un récipient ? Non. On a bouteille vide. Je vais voir un peu ce que ça dit. Bouteille en verre. Son bouchon est utilisé pour stocker des potions et autres denrées périssables. L'étiquette porte, la mention, résiste à l'acide. Haha ! Donc, c'est pour récupérer l'acide. Et je pense que c'est après l'acide, on la balance sur le mur où on va pouvoir faire ça. Et normalement, on est proche de la fin du jeu. Donc maintenant, c'est à moi de voir est-ce qu'on va finir le jeu tout simplement. Genre maintenant. Enfin, la prochaine fois. Ou alors, je farm un peu pour faire la gargouille. Je vais réfléchir à ça. Ça devrait pas être trop long avec la vitesse augmentée. On va voir. On va voir ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ça va être une galère à éditer cette vidéo. Il y a tellement de trucs à couper et tout ça à modifier. Enfin bref. A la prochaine et le prochain épisode. En théorie, ça pourrait être le dernier épisode de Koudelka. Ciao, ciao !